niché sur le bas côté ce gendarme contrôle la vitesse des automobilistes depuis le déconfinement les excès se multiplient la bmw 121 le véhicule est intercepté un peu plus loin par les motards une maman et sa fille contrôlée à 121 km heure au lieu des 80 autorisés est ce que vous avez consommé de l'alcool dernièrement la conductrice semble étonnée par son excès de vitesse cette voiture là on s'en aperçoit pas c'est vrai des fois on va être à 120 130 et en fait on croit qu'on est à 60 ou 70 pendant le confinement les routes étaient vides et les gendarmes absents certains automobilistes ont pris de mauvaises habitudes les gens ne nous voyons pas on commençait à effectivement augmenter au niveau des infractions et au niveau de la vitesse et au niveau de la vitesse effectivement on note maintenant que la situation est redevenue à peu près normale que les gens roulent beaucoup plus vite résultat des accidents plus graves et donc plus de morts sur la route la première bandelette c'est le cannabis la deuxième bandelette c'est les amphétamines méthamphétamines et la troisième c'est les opiaciers la cocaïne la conduite sous addiction reste aussi un problème cannabis ou alcool transforment les automobilistes en danger de la route confinement ou pas la situation reste préoccupante même titre que l'alcoolémie au même titre que les excès de vitesse et effectivement les stupéfiants font partie aussi maintenant des infractions qu'on recherche principalement dans et qu'on trouve malheureusement dans les accidents mortels de la circulation pendant le confinement le nombre d'accidents a baissé de près de 70% depuis le 11 mai les chiffres repartent à la hausse un bilan inquiétant à la veille des vacances d'été et que laissé de la et avec le 12 mai les appareils de la colonne